Musique Pour clore cette année de réflexion de philosophie politique, je voulais simplement vous présenter un petit ouvrage de Marcel Decorte. En fait, ça a été à l'origine un article qui a été publié en deux fois dans la revue de l'Ordre français, et qui s'intitule « De la société à la termitière par la dissociété ». Finalement, ce petit article que j'essaierai de vous présenter en vous donnant l'envie de lire, il fait au total à peine une soixantaine de pages, donc c'est un petit article facile à lire, très agréable. Il résume assez bien tout ce que nous avons vu cette année en philosophie politique, et en même temps il montre comment dans la société moderne, on a détruit l'ordre naturel, on a détruit tout ce que nous avons élaboré au cours de cette année, et puis on en est arrivé à ce que l'on appelle la dissociété. Vous savez qu'en français, le préfixe « dis », « dis », signifie une rupture, une cassure, une brisure, ou plus justement encore, un éclatement. Donc quand on dit, vous voyez, une « dis société », on indique là l'éclatement de la société, c'est ce que signifie le terme « dis société ». Donc « dis société », c'est l'inverse de la société. Alors Marcel Decorte est un philosophe belge du XXe siècle, il est né en 1905 et il est mort en 1994. Il a vécu presque 90 ans. Il a été, semble-t-il, à l'école normale supérieure en 1929, et puis ensuite professeur de philosophie à Liège. On le connaît particulièrement par quelques œuvres, enfin il en a écrit plusieurs, mais les plus connues c'est « L'homme contre lui-même ». Il y a encore de lui la psychologie des mœurs contemporaines et la philosophie des mœurs contemporaines, c'est aussi un autre ouvrage. Et puis on connaît de lui aussi quatre petits ouvrages sur les quatre vertus cardinales que sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. Alors c'est cet article simplement que je vais commander, que je vais vous rapporter. Il a été écrit en deux temps, tout d'abord dans les numéros 180 et 181 de l'ordre français, c'est-à-dire avril et mai 1974. Alors dans toute la première partie, Marcel Decorte va montrer que toute société est tripartite. Alors là ça va rejoindre tout ce que l'on a vu au début de l'année, et surtout dans la première conférence quand on a parlé de tout ce qui avait détruit la Révolution française. Donc Marcel Decorte s'appuie ici sur l'expérience, sur l'histoire et sur la constatation que toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, ont toujours eu à l'intérieur d'elles-mêmes une répartition tripartite, c'est-à-dire en trois parties, selon les fonctions des hommes, selon les fonctions qu'exerçaient les hommes dans la société. Et cette répartition a donné lieu à Rome à ce qui s'appelle le Capitole religieux, où l'on retrouve les trois grands dieux, justement, Jupiter, Mars et Quirinus. Ces trois fonctions correspondent aux trois activités propres de l'homme, comme on les a vues au cours de l'année, qui sont de contempler, d'agir et de faire. Ces fonctions sont naturelles à l'homme, et ça c'est un point extrêmement important, parce qu'elles découlent de la nature même de l'homme, c'est-à-dire des capacités qu'il a, par son intelligence spéculative de contempler, par son intelligence pratique, donc conjointe à la volonté d'agir, et puis par l'intelligence et la volonté réunies, alliées, comme dit de Gort à la main, c'est-à-dire alliées à tout ce qui est prolongement mécanique, et de l'intelligence et de la volonté, et c'est le faire. Alors ces trois ordres, comme on les appelle, forment une unité. Et là, Marcel Decorte montre bien, dans toute sa première partie, que la société est une, et elle unifie toutes ses forces. Et c'est peut-être là aussi l'un des points les plus importants, que l'on retrouve particulièrement chez Aristote. Aristote, dans ses politiques, fait dépendre la politique de l'un et du multiple. Et saint Thomas d'Aquin, qui le commentera, reprend pour lui cette vérité d'Aristote, donc que la politique dépend de l'un et du multiple. C'est-à-dire que la société est une, et dans son unité, elle intègre cette multiplicité d'individus. En sachant que chaque individu a lui aussi une certaine unité. Et donc toute la difficulté de la vie politique, comme on l'a vu, consiste à unifier ces unités individuelles, dans une unité supérieure qu'est la société, afin de les conduire à la même fin. Il y a une unité dans la société de la nature. Les hommes ont tous la même nature humaine. Il y a une unité dans la société de la faim. Les hommes tendent tous vers la même fin, vers le même bien commun. Ça aussi nous l'avons montré. Il y a une unité dans la société qui est créée par la constitution, qui unifie les hommes. Et il y a une unité dans la société par le chef qui donne justement à cette société, ou permet aux individus de la société d'obtenir leur bien. Donc la société réalise une certaine unité. Unité délicate, unité difficile, parce qu'elle consiste à agréger à cette unité une somme d'individus qui pourraient bien avoir tendance à vouloir reprendre leur propre liberté, c'est-à-dire leur propre unité. On l'a vu plusieurs fois, la société est de ce point de vue semblable, n'est-ce pas ? Par exemple, une équipe de football, c'est peut-être ce qui parle le plus aujourd'hui, dans laquelle il y a 11 joueurs qui sont obligés de s'unifier, parce qu'ils ont le même but, c'est le but justement. S'ils ont plusieurs fonctions, toutes ces fonctions sont coordonnées vers le même but, et vous comprenez que chacun n'a pas une fonction qui est absolument rigide, on le voit bien sur le terrain de foot. La fonction n'est pas rigide, elle n'est pas quelque chose qui délimite absolument un joueur d'un autre. Bien au contraire. Il se peut qu'un avant se retrouve à l'arrière, et qu'un arrière se retrouve à l'avant. Ce n'est pas parce qu'il se retrouve à l'avant qu'il va dire « J'arrête, ça n'est pas ma fonction. » Il y a les circonstances qui font que, peut-être qu'il va falloir qu'il avance. Qu'est-ce qui fait cela ? C'est l'unité de but, la fin commune, le bien commun justement de l'équipe qui est de Marguer. On retrouve cette unité d'une façon aussi analogique dans l'orchestre, peut-être même déjà dans la musique, de façon très générale. La musique intègre à elle trois éléments. Toute musique est composée d'une mélodie, d'une harmonie et d'un rythme. Mais vous comprenez que ces trois éléments de la musique ne sont pas trois choses à ce point distinctes que l'on va rencontrer l'un sans l'autre. Sinon la musique disparaît. Il y a toujours avec la mélodie une certaine harmonie et un certain rythme. Les trois fusionnent harmonieusement, espérons-le, et c'est ce qui donne l'unité aux morceaux de musique que l'on écoute. Ou même dans l'orchestre, chacun des instrumentistes, s'il a une certaine individualité, un certain caractère lié à son instrument, doit se fondre dans l'unité de l'orchestre pour que le morceau, et on dit bien le morceau ou la pièce de musique, ou le concert auquel on assiste, soit réalisé et soit joli. Donc l'individu ne disparaît pas totalement, il est obligé de jouer dans l'orchestre, l'individu ne disparaît pas totalement dans la vie politique, il est obligé d'agir, c'est entendu, mais il n'agit pas de façon isolée, il agit en synergie avec tous les autres hommes qui composent la société. Donc voilà, la société c'est vraiment cette fusion entre l'un et le multiple, bien délicate et même difficile à obtenir. Alors c'est ce que montre Marcel Decor dans toute cette première partie, et donc il montre que la répartition des fonctions dans la société, cette triple répartition, ne nuit pas à l'unité, bien au contraire, elle se fait dans l'unité, de telle sorte qu'il se peut facilement que l'un passe d'un ordre à un autre ordre. Il y a donc là différentes activités, mais qui assurent le bien de l'homme et le bien commun de la société. Ces différentes fonctions étaient assurées, dit-il, la contemplation par le clergé, on l'a vu dans la première conférence qu'on a donnée cette année, l'action et en même temps la défense de la société par la noblesse, ce sont les guerriers, et enfin le faire, c'est-à-dire les biens matériels, les besoins particuliers qui viennent aider l'homme à vivre et à se sustenter, sont assurés par le tiers état. Mais là encore, ce ne sont pas trois ordres absolument distincts et totalement séparés. C'est cette unité qu'il faut essayer de bien saisir dans la société pour comprendre ce que va devenir la dissociété. Parce qu'un dysfonctionnement se définit toujours par rapport à un fonctionnement. De la même façon que l'erreur se définit par rapport au vrai, de la même façon que le mal se définit par rapport au bien, de la même façon encore un dysfonctionnement se définit par rapport à un fonctionnement. Savoir pourquoi et ce qui ne fonctionne pas dans une machine nécessite auparavant de savoir comment fonctionne une machine. Ce qui devient de plus en plus difficile aujourd'hui avec les machines. Par exemple, un ordinateur qui tomberait en panne, si on n'a pas la connaissance exacte de ce qu'est l'ordinateur, si on ne sait pas exactement tout ce qui se passe à l'intérieur du processeur, on se trouve parfois bien incapable de résoudre le problème lié à la machine. C'est ainsi que définir la dissociété et comprendre même en même temps le dysfonctionnement qui existe dans notre société, parce qu'il faut bien le dire, et d'ailleurs ce sera la conclusion de l'ouvrage, de Marcel Decorte, pourtant dans les années 70, mais que dirait-il aujourd'hui, comprendre le dysfonctionnement de notre société aujourd'hui nécessite de comprendre d'abord le fonctionnement de la société. Donc c'est pourquoi il s'étend dans toute sa première partie sur cette unité relative de la société qui intègre une multiplicité, cette répartition tripartite qui l'appuie en grande partie d'ailleurs sur ce que disait M. Dumézil, lui qui est un spécialiste des sociétés antiques, n'est-ce pas, et particulièrement orientales. Et c'est un constat universel. Et toutes les sociétés ont fonctionné ainsi. Il y a une unité qui provient de l'ordre et de la hiérarchie de ces fonctions. Là encore c'est important, ces fonctions existent, elles doivent se coordonner, se coordonner, ça veut dire s'ordonner, s'ordonner c'est mettre un premier, c'est donc hiérarchiser. Ce qui est supérieur c'est le vrai, c'est l'intelligence en l'homme, c'est donc le contempler qui est supérieur à l'agir, et l'un et l'autre, contempler et agir, sont supérieurs au faire. Et ça s'assume l'un l'autre. Ce serait une erreur de comprendre ces trois ordres comme des classes de façon marxiste, c'est-à-dire comme des classes qui seraient totalement cloisonnées et qui se combattraient l'une l'autre. Parce que là, on ne serait plus dans l'unité d'une société justement, mais dans une révolution perpétuelle, permanente. C'est du reste ainsi d'ailleurs que Marx conçoit la société. Alors après avoir présenté cette trilogie de l'un et du multiple, ensuite, donc ça c'est la partie un peu spéculative de son oeuvre, tout au début, Marcel de Corte montre comment la société politique s'est réalisée dans l'histoire. Et il dit que l'histoire de la société politique peut se découper de façon très générale en trois parties. Il y a d'abord une première partie qui recouvre toute l'antiquité, dit-il, et qui correspond parfaitement à ce qu'il vient d'expliquer, c'est-à-dire que les sociétés antiques, c'est un constat, et c'est ainsi, les sociétés antiques ont toujours et toutes quasiment respecté cette fonction tripartite. Donc les sociétés antiques ont fonctionné sur ce mode des trois fonctions de l'homme, du contempler, de l'agir et du faire, d'une caste religieuse, d'une caste sacrée, disons, qui représentait le contempler, qui représentait les vérités, d'une certaine noblesse, c'est-à-dire une caste militaire, cette fois, qui avait la charge de combattre, et c'est un honneur à la fois d'être un militaire, mais c'est aussi une charge, on dit en latin honor, onus, en jouant sur les mots. Un honneur, c'est un poids, un honneur, c'est une charge. Aujourd'hui, on voudrait l'honneur sans la charge, mais c'est se leurrer, justement. La noblesse était liée, justement, à cette défense de la cité, et puis c'était ce que l'on appelait le bellator en latin, c'est-à-dire le guerrier, le combattant. Et puis, il y avait ce que l'on appelait aussi le laborator, c'est celui qui appartient à la troisième catégorie. Le laborator, c'est celui qui, littéralement, qui laboure, c'est-à-dire celui qui fait, qui opère, qui agit matériellement et permet aux hommes de la société de se sustenter. C'est assez curieux de constater que dans ces sociétés-là, et Aristote le dit, la pire des choses qui pouvaient arriver à l'homme, c'est le bannissement. Être mis au banc de la société, c'était la pire des choses. Aujourd'hui, on aurait du mal à concevoir que le bannissement soit la pire des punitions qu'on puisse donner à l'homme. Et pourquoi, pour Aristote, le bannissement était la pire des choses qui pouvaient arriver ? Parce que c'était ainsi qu'on concevait la perfection de l'homme. Il ne l'obtenait que dans la société, qu'en trouvant sa place au sein d'une société. Donc l'homme, quittant une société, l'homme étant mis de côté de la société, ne pouvait plus trouver de perfection. Ne trouvant plus de perfection, il courait à sa déchéance. Ou alors, il devait retrouver une autre société. Mais pour retrouver une société, il fallait s'y intégrer et y être intégré par la société dans laquelle il allait. Ce qui n'était pas toujours évident, surtout dans le modèle grec. Donc la pire des choses, n'est-ce pas, c'était le bannissement. Parce que le bannissement signifiait tout simplement ne plus pouvoir obtenir sa fin, c'est-à-dire le bien commun de la société. L'homme était heureux, autrefois, dans la société. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'homme soit heureux dans la société. Mais ce qu'il faut dire, c'est non pas que l'homme est malheureux dans la société, car en fait, ce serait faux de dire ça. L'homme est heureux dans la société, mais aujourd'hui, il n'y a plus de société. Donc l'homme n'est plus heureux. Attention. L'homme n'est pas malheureux dans la société aujourd'hui. Il est malheureux parce qu'il n'y a plus de société. Ce n'est pas la société qui le rend malheureux aujourd'hui. Ce qui le rend malheureux, c'est l'absence de société. Alors toute cette première partie de l'histoire des sociétés, de la société politique, c'est toute cette antiquité qui concevait la perfection de l'homme dans la société, qui concevait que l'homme était une partie du tout, comme nous l'avons déjà dit et répété à sa siété, n'est-ce pas ? et qu'il ne trouvait sa perfection comme toute partie qu'en étant intégré dans le tout et cette intégration il la faisait par son action personnelle, c'est-à-dire qu'il mettait au service du bien commun ses capacités, ses fonctions, si c'était un contemplatif il était pris comme un contemplatif, s'il fallait cultiver la terre ou procurer de quoi se sustenter à la société, il assurait la sustentation en appartenant au troisième ordre. Et même s'il y a eu parfois quelques guerres entre les ordres, l'homme trouvant sa place et en même temps sa perfection était heureux, il n'avait pas besoin de chercher plus. Et il y avait, on ne peut pas dire qu'il y avait un confort comme on peut le vivre aujourd'hui, mais il y avait un bonheur. Et on le dira tout à l'heure, c'est tout à fait paradoxal qu'à une ère où on a plus de capacités de confort, on assiste à moins de bonheur. Alors que dans ces sociétés qui avaient certainement moins de moyens matériels, moins de capacités techniques, donc moins de confort, il y avait plus de bonheur. Très certainement. N'allons pas croire, comme on veut le dire aujourd'hui, que l'ancien régime était composé d'hommes tristes. C'est absolument faux, il n'y a qu'à lire toutes les littératures qui ont été données, qui nous sont données, qui nous ont été transmises. L'homme du Moyen-Âge n'était pas un homme triste, l'homme de l'Antiquité n'était pas un homme triste. Ils connaissaient le bonheur et ils en parlaient et ils le recherchaient. Aujourd'hui, on ne connaît même plus le bonheur. Alors on ne le cherche plus, on se suicide. C'est quand même paradoxal. Alors qu'en soi, on serait capable, par les moyens techniques que l'on a, de procurer plus. On voit bien que le bonheur n'est pas dans la technique et c'est ce à quoi va arriver l'auteur ici, Marcel Decorte. La deuxième étape de l'histoire, dit-il, c'est celle du christianisme. Il vient apporter quelque chose de plus à la société, mais dit-il, et il le constate aussi par l'histoire, et c'est important parce que ce ne sont pas des idées en l'air, ce sont des faits historiques sur lesquels il se base, le christianisme ne détruit pas la société, bien au contraire, le chrétien ne renie pas la nature sociale de l'homme. C'est impossible, on l'a dit, parce qu'il serait obligé de renier la nature même de l'homme. Donc vouloir dire, parce qu'on est catholique, parce qu'on est chrétien, qu'il ne faut pas faire de politique, dire aux fidèles qu'il ne faut pas s'engager sous prétexte que l'on est catholique, c'est une aberration qui n'a absolument aucun sens, ou plus, en pire encore peut-être, qui est un contre-sens, qui va contre la nature des choses. Mais il est vrai que le catholicisme a ajouté quelque chose de plus, il a apporté ce que l'on appelle la surnature par la grâce, et il unit ainsi l'homme à Dieu. Et c'est très intéressant parce que la grâce, qui est une participation à la vie divine, vient unir directement l'homme à Dieu, bien commun, sans passer par la société. Là encore, faisons très attention, il n'y a pas de salut pour une société au sens strict. C'est-à-dire qu'on ne retrouvera pas les sociétés que l'on a connues ici-bas au ciel. Si l'on retrouvera ses parents, père, mère, frère, sœur, il n'y aura plus de famille à proprement dit, parce qu'il n'y aura plus de génération, il n'y aura plus de pays à proprement dit. Mais, et Marcel Decorte insiste là-dessus, ça n'est pas parce que la grâce se passe dans ce cas-là, c'est-à-dire dans l'union à Dieu de la société et de la famille, de la cité, des corporations, de tout ce qu'on veut, que la grâce vient détruire la nature. Il faut bien comprendre que l'ordre naturel et l'ordre surnaturel sont sur des plans non pas horizontaux, et donc à se faire conflit, ils sont sur des plans verticaux. C'est-à-dire que la grâce apporte quelque chose de plus à l'homme, mais pas quelque chose de moins. Sinon, elle viendrait contredire la nature, elle ne pourrait donc pas s'épanouir. En ce sens, on dit bien aussi que la grâce suppose la nature, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur une nature, et elle convertit, si l'on peut dire, et elle perfectionne une nature. Mais voyez, là où la grâce établit une communication directe entre Dieu et le chrétien, elle établit en même temps une communication directe entre un homme et un autre homme, c'est-à-dire entre deux individus, par le moyen de Dieu. Tandis que, dans l'ordre naturel, il est impossible à deux individus de communiquer au sens strict, c'est-à-dire de se donner l'un l'autre totalement et pleinement. Parce que, comme dit Aristote, les individus sont incommunicables. On ne fait de social qu'entre société. Et les hommes ne se procurent naturellement leur perfection qu'à travers des sociétés. C'est un paradoxe de notre société moderne et du socialisme actuel tel qu'on l'entend que de vouloir faire du social par les individus, et non pas par les sociétés. L'individualisme que l'on prône aujourd'hui est aux antipodes du socialisme, entendu dans son aspect étymologique. Mais bon, ces gens-là ne sont pas une contradiction prête, prête, ne sont pas... Donc là, la chrétienté a ajouté quelque chose de plus, c'est ce lien délicat, difficile à comprendre peut-être, direct entre l'individu et Dieu sans passer par le moyen de la société. Pour cette union à Dieu, c'est entendu. Mais il ne détruit pas pour autant la nature. Et c'est important ce point-là, c'est ce que souligne Marcel Decorte. Parce que, ensuite, la troisième phase de la société, de l'histoire de la société, qui va aboutir à la dissociété, comme il en parle, dit-il, se base, comment dire, sur cette notion de la grâce et veut l'appliquer à la nature. C'est-à-dire que cette relation de l'individu à Dieu, directement, la réforme protestante, et avant elle-même la Renaissance, va essayer de l'adapter aux individus entre eux. Ce que fait la Renaissance, c'est qu'elle exalte l'homme pour lui-même. C'est-à-dire qu'elle exalte l'individu en tant que tel, comme s'il avait en lui-même une certaine perfection. Or, d'un point de vue naturel, l'individu n'a de perfection que dans la société. C'est donc, par la Renaissance, une exaltation de l'individu qui va conduire à l'individualisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. S'il a fallu autant de temps pour arriver à ce que l'on voit dans notre monde, c'est que la société telle qu'elle était vécue au Moyen-Âge était très forte et imprégnait vraiment toutes les structures. Et donc tous les hommes étaient pris dans cette société. Donc l'exaltation de l'homme lui-même, de l'individu à la Renaissance, n'a pas eu directement, c'est-à-dire immédiatement, pour conséquence, cet éclatement total de la société. Mais l'éclatement de la société que l'on vit aujourd'hui est la conséquence de cet individualisme prôné dès la Renaissance. Exaltation de l'homme. On donne à l'homme une certaine perfection. On le sépare donc de la société, on le dissocie de la société pour arriver petit à petit à la dissociété. De toutes ces idées qui sont véhiculées durant la Renaissance, on aboutit petit à petit au protestantisme. Et là encore, le protestantisme, lui, va se séparer de cette société qu'est l'Église. Et puis, va se confondre même avec la société temporelle. Cuius regio eius religio. C'était le principe des protestants. C'est-à-dire que la religion est celle de la région dans laquelle on vit. Et donc il y a non plus une superposition verticale de ces deux ordres surnaturels et naturels, mais il y a une espèce de fusion horizontale et donc de confusion entre les ordres surnaturels et naturels. Là où on aurait peut-être pu se réjouir de ce que la... ce cuius regio eius religio aboutisse à une coopération entre l'Église et l'État, malheureusement, on va arriver à une séparation. Parce qu'on les a mis sur le même degré. On ne les a pas mis sur deux plans différents. Malgré, vous voyez, toutes les querelles du Moyen Âge, et particulièrement celles du sacerdoce et de l'Empire, où la croix et le goupillon... le sabre et le goupillon, comme on dit, malgré donc toutes ces querelles, il restait que dans le Moyen Âge, il y avait cette superposition des deux ordres, naturel et surnaturel. Avec la Renaissance puis le protestantisme, cette superposition disparaît. Et donc il y a confusion. Dans un sens puis dans l'autre. C'est-à-dire confusion de l'Église et de l'État. Et on pourrait assister, et on voit même parfois dans certains milieux catholiques, une espèce de cléricalisme, où le cléricalisme se définirait comme le désir de prendre tout pouvoir, même le pouvoir laïque et politique, et dire que c'est au clair de maîtriser la vie politique. Pas du tout. Ça n'est pas à lui. Et pourtant, c'est prégnant, et particulièrement même dans nos milieux, il faut bien le dire. Et à l'inverse, et souvent d'ailleurs les contraires se retrouvent, et bien à l'inverse de ce cléricalisme, on retrouve une forme d'individualisme en défiant toute personne de faire de la politique. Et ces deux erreurs, on peut les retrouver même dans un même individu, tant il est vrai que les contraires se rejoignent toujours. Et donc on va dire, ne faites plus d'individus, entretenez simplement votre relation personnelle à Dieu par la grâce, et la nature, laissé faire, enfin ça n'est pas important. Et soit on s'oriente vers une confusion telle que le cléricalisme devient prégnant et prend tout pouvoir, ou alors cette confusion est telle que, comment dire, on va laisser la société politique en disant de toute façon ça ne sert plus à rien, il faut arrêter, ou on ne s'engage plus en politique. L'essentiel, c'est d'avoir sa vie personnelle, c'est-à-dire sa relation personnelle à Dieu. Et on détruit ainsi le fondement naturel de la vie politique de l'homme. Et finalement, c'est ce qui va s'opérer dans cette troisième période, c'est ce que montre Marcel de Corte, dans cette troisième période, donc de l'histoire des sociétés, c'est cette fusion qui devient comme une confusion, et confusion qui aboutit à cette dissociété, dont parle Marcel de Corte, que l'on pourrait qualifier de décomposition, de dissociation encore, d'éclatement, si vous voulez, de l'unité, et pire encore, on peut bien le dire, d'atomisation même, de telle sorte que les sociétés n'existent plus, à proprement parler. Ils n'existent plus que des individus. Et toutes ces idées, déjà amorcées par la Renaissance, propagées de façon même chrétienne, si l'on peut dire, par le protestantisme, vont être données de façon spéculative par les philosophes du XVIIIe siècle particulièrement. Et là, parmi les grands philosophes, et je pense que l'année prochaine, on s'arrêtera sur l'un ou l'autre de ces philosophes, parmi les philosophes, on rencontre Hobbes, n'est-ce pas, c'est le grand théoricien de toute la politique moderne, et Rousseau, Rousseau qui vient détruire la société, on le sait bien. Et on aboutit directement à cette révolution dont on parlait en début d'année. Je vous cite Rousseau. Voilà ce que désirait Rousseau. La conception de la société. Trouver une forme d'association, vous voyez, on ne dit plus société, on dit association, c'est intéressant, parce que là, on a détruit l'unité de la société. Trouver une forme d'association qui défendent et protègent de toute la force commune, la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même. C'est très intéressant. Donc, une forme d'association par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même, et reste aussi libre qu'auparavant. Ainsi, Rousseau définit l'homme, non plus comme un animal politique, mais comme un animal libre, c'est-à-dire apolitique. Pour Rousseau, c'est cela, la liberté. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, n'est-ce pas ? Ce slogan que l'on connaît bien, qui définit, si l'on peut dire, l'existentialisme moderne du XXe siècle, n'en est qu'une conséquence. C'est-à-dire que la liberté telle qu'elle est conçue désormais, enferme l'homme dans un vase clos. Quand il dit « je suis libre » aujourd'hui, il dit « je suis autonome ». Ça ne veut pas dire autre chose. « Autonomos », c'est « je suis à moi-même ma propre loi, et je n'ai plus besoin de vivre dans une société. Je n'ai plus besoin de trouver une loi qui soit supérieure. Je trouve en moi ma loi. » Alors on s'associe pour se défendre l'un l'autre, pour protéger nos biens que l'on va mettre en commun, peut-être, mais on respecte la liberté. Et ça, Dieu sait si on l'entend aujourd'hui, cette conception de la liberté. Donc la solution, vous voyez, du problème de Rousseau, implique nécessairement que l'homme soit d'abord et fondamentalement libre avec cette nouvelle définition de la liberté qui fait de l'homme un vase clos et comme replié sur lui-même. Et il n'est pas anodin de voir qu'aujourd'hui, les hommes sont entièrement incurvés sur eux-mêmes. Cette espèce de prise de conscience dont on parle tant aujourd'hui n'est que ce recroquevillement de l'homme sur lui-même parce qu'avec cette nouvelle définition de la liberté et donc cette destruction de la société, l'homme n'est plus donné à l'autre, l'homme n'est plus donné au bien commun, l'homme n'est plus unifié par une fin commune, l'homme n'est plus unifié par une structure sociale, enfin politique. L'homme est renfermé sur lui-même. Et à force de se renfermer sur lui-même, il se recroqueville. Et comme il ne peut pas trouver en lui tout le bonheur, parce qu'il ne peut pas se donner le bonheur, il devient triste. Donc, fondamentalement, la liberté. Et cette liberté, nous l'avons tous et chacun. De telle sorte que, comme nous avons tous la liberté et que nous sommes des individus autonomes, cette liberté engendre nécessairement une égalité. Égalité qui est une rupture l'un de l'autre, n'est-ce pas ? Encore une fois, la même chose. Nous sommes autant de vases clos, si l'on peut dire, repliés sur nous-mêmes, qui se côtoient, mais qui n'existent plus dans une société. Par contre, ils doivent se côtoyer pour se défendre l'un l'autre, et donc entretenir entre eux une certaine fraternité. Mais vous comprenez que liberté, égalité et fraternité, vues ainsi et déjà amorcées par Rousseau, ont leur principe ici dans le mot liberté, et dans une liberté mal comprise. Et donc, sont tout autant destructeurs de la société. On pourrait concevoir dans une société dans laquelle il y ait une véritable liberté. C'est-à-dire la capacité de pratiquer la vertu. Une société dans laquelle il y ait une égalité, c'est impossible. Parce que l'égalité est une absurdité. Il n'y a pas d'égalité. Dans la nature, cherchez tout ce que vous voulez, il n'y a pas d'égalité. La seule égalité que l'on trouve, c'est l'artefact ou l'artificiel. Mais l'artificiel s'oppose au naturel, à la nature. L'égalité est une idéologie complètement fausse, idéaliste, si l'on peut dire. Par contre, la fraternité, on pourrait très bien trouver une véritable société dans laquelle les citoyens, si l'on peut dire, sont frères. Mais qui dit frère, dit père. Or, dans cette conception-là, on parle de fraternité. Mais alors, qui est le père ? Puisque petit à petit, on va chasser Dieu. Qu'est-ce qu'une fraternité dans laquelle il n'y a pas de père ? Qu'est-ce que cela signifie être frère si on n'a pas de père qui nous définisse comme frère ? Parce que ce qui définit les frères, c'est d'avoir une origine commune, la même père, une même mère. Alors, on supprime toute paternité, puisqu'on enferme l'homme sur un basclot, et on veut une fraternité. Ça n'a absolument aucun sens. Vous voyez que, pourtant, tout cela est déjà amorcé par Rousseau, et c'est contradictoire. Bon, donc voilà, le contrat social, d'ailleurs, Rousseau emploie l'expression « Le contrat social est un peuple de dieux ». Donc, on est à la fois père, puisqu'on est des dieux, et frère, ce qui est aussi absurde, comme vous pouvez le constater, et ce qui mène justement à la guerre, ce qui a mené d'ailleurs à la Révolution. Donc, voilà cette, comment dire, cette pensée, si vous voulez, clarifiée par Rousseau. Et alors, à quoi l'on a biouti par la Révolution ? On l'a montré, en tout début d'année, à l'abolition des ordres. Parce que les ordres, tels qu'ils étaient compris dans la société, tant de l'antiquité, et ça c'est important que du Moyen-Âge, les ordres se concevaient comme une multiplicité coordonnée. Ce sont des ordres, donc régis par une certaine hiérarchie, mais en même temps unifiés par cette hiérarchie. Or, avec cette liberté, ces ordres perdent leur unité, perdent la hiérarchie, perdent la coordination, donc ils sont abolis. Les ordres sont complètement abolis. Je vous lis directement un petit passage de Marcel Decorte, ici. « L'abolition des ordres par la Révolution française et la disparition des fonctions objectives que la société leur impose et qui relient réellement ses membres entre eux par des services réciproques et des inégalités tutélaires ont pour conséquence immédiate la mort de l'Ancien Régime. » Et ça, on le sait, la société, c'est la mort de l'Ancien Régime. D'ailleurs, appelé « Ancien Régime » pour bien montrer que... Enfin, avec une connotation péjorative dans le mot « ancien ». « Ancien », c'est-à-dire « vieux ». « Vieux », c'est-à-dire qui n'a plus raison de vivre et qui n'est plus capable de donner une vie. Avec un certain mépris, n'est-ce pas ? Le problème, c'est qu'on peut, si vous voulez, parler de nouveau régime, mais concrètement, il n'y a pas de nouveau régime. Parce que depuis la Révolution, et ça, Marcel Decorte le montre, c'est quasiment la conclusion de son article, « Depuis la Révolution française, la société n'existe plus. » Et on le sait bien, on le voit bien dans le XIXe siècle, ces gouvernements qui se succèdent sans cesse manifestent un manque d'unité, et donc un manque de coordination. Et mieux encore, dit-il, en citant un philosophe, « Il n'y a qu'un état d'esprit qui l'empêche de naître ». C'est-à-dire que le nouveau régime se qualifie par un état d'esprit négatif ou destructeur, c'est-à-dire qui empêche la société, la vraie société, de naître. Et c'est cet état d'esprit, c'est-à-dire cette situation anormale que Marcel Decorte appelle la dissociété. Il l'appelle une névrose sociale, n'est-ce pas ? Et manifeste que la Révolution apparaît chaque jour comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une nouvelle religion. Nouvelle religion, c'est-à-dire simplement une communication d'individu à individu, ce qu'avait apporté la grâce en plus de la société. Alors cette paternité, on va la remplacer par une forme de patriotisme, la patrie, un terme dont on va beaucoup insister surtout tardivement, au XVIIIe, XIXe siècle. Alors là, je vous renvoie bien volontiers à un autre ouvrage tout aussi intéressant qui s'appelle Les Deux Patries de M. Vigry, Jean Vigry, un maître ouvrage véritablement avec, comment dire, une espèce d'idée de la patrie désincarnée. Et alors, plutôt que de défendre une patrie réelle, on va défendre une idée, ce qui n'a pas de sens. Donc comme ça, on reste en dehors du réel. Et alors, voyez, en coupant tout cet ordre de la société, en détruisant donc la société et en faisant de cette dissociété comme il l'appelle une collection d'individus, eh bien, on a détruit un caractère naturel de l'homme. Parce que l'homme, encore une fois, est par nature un animal politique. Alors, puisqu'on a détruit ce caractère naturel de l'homme, que fait-on ? Parce que la nature a horreur du vide, eh bien, que fait-on ? On apporte un artefact. C'est-à-dire que ce vide de la nature par l'absence de société va être comblé pour ne pas déranger l'homme, pour masquer, si vous voulez, ce vide. Eh bien, on va le combler par de l'artefact et c'est la technique. L'émergence de la technique, vous le savez, date de la Renaissance. L'émergence de la technique qui s'impose à la société, c'est ça qui est important. Car si l'on étudie le Moyen-Âge, on s'aperçoit qu'il y avait une certaine technique, mais que cette technique était au service de la société, elle était relative et elle restait gouvernée par la société pour qu'elle ne dépasse pas le bien commun, le bien politique et qu'elle n'empiète ni sur l'agir ni sur le contempler. De telle sorte qu'avec cette technique maîtrisée par la société, l'homme pouvait encore trouver son bonheur. Or aujourd'hui, on a détruit cette hiérarchie, on a tout détruit. Donc que fait-on ? On donne de la technique, c'est-à-dire des biens matériels à sa société. Et on peut le dire, l'homme est rassasié aujourd'hui, on vomit de biens matériels, il n'y a rien à faire. Et on n'est pas heureux. Et parce que l'artefact, s'il imite la nature, ne la remplace pas et ne peut pas se substituer à la nature. Donc tôt ou tard, ça va craquer, la nature va se retrouver et l'homme va se retrouver face à ce vide qui est en lui d'absence de société. Et ça fera mal ce jour-là. D'où l'accumulation, vous voyez, aujourd'hui, et le développement de toutes ces filières techniques scientifiques. Non pas qu'elles soient mauvaises en elles-mêmes, c'est entendu, mais à partir du moment où elles dominent sur l'ordre social, à partir du moment où elles désintègrent et entretiennent cet éclatement de l'homme, cette désintégration de la société, elles sont corruptrices, nécessairement. Et aujourd'hui, on le voit bien, la technique dépasse l'homme. Et l'homme est mené par la technique. On l'éprouve, n'est-ce pas, de façon parfois très cruelle avec des objets que l'on manipule. Je pense aux voitures il y a quelques années, n'est-ce pas, on pouvait mettre ses bras, on avait une panne, on relevait ses manches et puis on fouillait dans le moteur, on mettait ses bras dans le moteur et on réparait plus ou moins. On pouvait rafistoler. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible et quand vous avez un problème de voiture, la première chose que l'on fait, c'est qu'on est obligé de brancher le moteur sur un gros ordinateur qui va détecter lui-même la panne et vous devrez déjà payer pour détecter le problème. C'est quand même incroyable. La nature n'est remplacée que par de l'artificiel, des artifices. L'artificiel, c'est l'artifice. Et plus le vide de la nature se fera sentir, plus il faudra d'artifices pour remplacer ce vide et c'est effrayant. Et finalement, c'est une technocratie dans laquelle nous vivons parce que c'est une tyrannie de la technique. Concrètement, c'est ce dans quoi nous vivons. Par exemple, tyrannie de la technique, de tout ce qui est monétaire aujourd'hui, c'est une forme de technique. L'argent vit une véritable tyrannie. Alors voilà, pour vous présenter très brièvement l'œuvre de Marcel Decorte que je vous invite à lire. C'est deux petits articles, cet article divisé en deux. Vous voyez qu'on a remplacé finalement dans la société d'aujourd'hui, dans cette dix sociétés, tout ce qui était intelligence spéculative et tout le clergé et même la religion, on l'a remplacé soit par des littéraires ou des artistes et aujourd'hui, allez savoir ce que veut dire artiste puisque les œuvres d'art n'ont plus aucun sens. On les a remplacées tout simplement par une espèce d'intelligentsia, n'est-ce pas ? Une mainmise sur la pensée, une pensée unique, une espèce de philosophie subjective aussi dans laquelle l'homme se trouve replié sur lui-même. L'agir qui fait à proprement parler la politique a été remplacé aujourd'hui par des politiciens ignorants, il faut bien le dire, ignorants de ce qu'est la politique et simplement chargé de maintenir le bien privé, c'est-à-dire une certaine richesse personnelle, il faut bien le dire, et se maintenir par là au pouvoir, hélas. Et finalement, le tiers-État, ce qu'on appelait autrefois le tiers-État, est assimilable aujourd'hui à des parasites individualistes dont on se sert et dont se servent allègrement ceux qui nous gouvernent. En quelques siècles, alors je vous cite en guise de conclusion ce que dit Marcel Decorte, en quelques siècles, l'humanité est passée de l'État de société à son contraire, dit société, hypocritement et dérisoirement nommée socialisme. Je continue ce qu'il dit, quels qu'en soient les lieux et les temps, la lenteur ou la rapidité du processus, la transition est partout et toujours la même, c'est l'individualisme dissociateur, la méthode identique, c'est la substitution de l'artifice à la nature et le résultat semblable, la réduction de l'animal politique à la bête de troupeau. Bienvenue donc dans la dissociété du XXIe siècle. Merci. Merci.